Je dis bonjour tout ça de Léla, mais je n'ai pas fini en bras assez, je n'ai pas fini si elle est dans le bras. En tout cas, il touche à moi, je fais que je l'ai là, et là, je vois Abel. Là aussi, Néna, viva Salia, Néna, tchèchika. Ben, Néna fait à nous le plaisir de venir pour faire une petite animation pour nous. Après, pour ça de Léla, je l'ai vu, Néna, le stand avec Jennifer, là-bas, qui fait maquillage, qui fait en ritmi. Néna, Isabelle et Gino, allez, faites goûte à nous, bonnes affaires, na longtemps, en tout cas, na longtemps, on entend peut-être pourquoi goûter tout à l'heure, puis y'a pas, et pour toi. Salut, Néna, je m'arrache et ferai, oui, mais là, on entend peut-être pourquoi goûter ça. Et puis, on a l'association diaticale, elle est là, donc, Léla, pardon, pour présenter à nous aussi, donc, les... Elle d'amener quoi ? Les instruments, t'es bien, c'est une animation, les instruments. Ah, ah, pour le respect et la dignité des femmes, voilà, de la femme. Ben, là, il vient du côté de Sainte-Suzanne. Alors, la mycose dans la caméra, vous êtes là, moi. Pour les autres, de vous, de Sainte-Suzanne, là, n'est ici. Il fait mal à moi de voir que de vous, de ça, elle ne participe pas. Dommage. Néna, elle a participé, mais elle n'est pas suffisante pour nous, et dommage. M'y tiens aussi à remercier aussi Vincent, il vient de passer juste devant la caméra, là. Donc, la ronde à vers l'Adeline. Néna, Monique, c'est vrai, elle est cachée d'y apparaçon là-bas, là-bas, moi, là. En tout cas, m'y remercie, ça, tout, parce que m'en a l'apprécié, après, m'y oubliez, moi, après, mon Dieu, ça fait taper, moi, sur le doigt. Alors, m'y remercie, nous-mêmes, l'association El Diablo, pourquoi ? Parce que, même si nous n'avons pas trop de moyens, allez, vous, moi, t'as nous un petit coup, même nous n'avons pas trop de moyens, même là, pour être trop, trop dans le coco, là, mais nous essayons de batailler pour trouver des gens qui aident à nous, comme là, M. Batou, franchement, M. Batou. M'a pas un chapeau, mais où est-ce que j'avais un chapeau, là ? M'a t'a tiré un chapeau pour où ? Dans le fond, là, m'a t'a tiré un chapeau pour où ? Allez, t'a tiré un chapeau pour où ? Voilà. Merci beaucoup, merci tout le monde, merci la région, parce que la région est à nous un grand coup de main aussi pour ça. La mairie, il est juste à côté de la mairie, nous remercie, merci, merci à la mairie. Le CEAS, ben, elle est là, toujours là aussi pour aider à nous, l'école de musique, l'orange, l'écachète. Après, nous avons la JL, mais mal un peu d'oublier, en tout cas, nous avons l'OACS, tout ça, tout ce bon de monde, là, la donne la main, la radio salage, enfin, bref, nous avons tout le monde ensemble, la donne la main. Nous multiplions maintenant, ben oui, voilà. Mais tiens, remercie à vous pour le coup de main, vous donnez à nous, et dis-le, moi, alors. Petit mot, hein. Bon, déjà, merci Maralène, toute son équipe, merci la mairie, tous les partenaires. Donc, ben, nous nous sortons de Saint-Huzan, nous voulons donner un petit coup de main, ça, l'Asie, parce qu'il est normal, parce que l'histoire, il appartient pas à nous, il appartient à tout le monde. Donc, on nous vient partager, nous voulons donner chacun un coup de main ensemble, nous aide, nous mène l'expo, Maralène, il filme pour nous. C'est comme ça, nous travaillons, et c'est comme ça, nous fait avancer les choses, même si après beaucoup de monde, c'est pas grave, ça. Mais nous continuons de faire notre manifestation, et nous le faire encore, parce que nous avons besoin de ça, que la réunion a besoin de parler de son histoire, et il faut nous mettre l'accent là-dessus, et surtout au niveau des jeunes, la transmission au niveau des jeunes, ça, c'est important. Et puis, nous avons la musique, nous avons Maloya, nous avons Maloya, nous avons Saleg, tout ça, il fait partie de nous, et il faut nous continuer à valoriser tout ça, et il faut nous être fiers d'être réunionnais. Merci. On applaudit, M. Bartou. Maman Laurent, Laurent, viens, viens, dis tes petits mots. Non, 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 Yau, Ali, ne peut pas causer tout le temps le Yau. Ali, donc, directeur de l'école de musique à côté, pareil, le quai, on a la main sur le quai, toujours là pour être à nous. Alors, ben, dis tes petits mots. Ben, content d'être là aujourd'hui, super manifestation, comme disait Monique, c'est la qualité qui compte, la Cône de Voile et Stand, la qualité aussi des écrivains, de l'exposition qu'elle est là. Et voilà, l'ouverture en fait, voilà. Bien prendre conscience justement de l'histoire du Pueblo de Salazie, qu'il y a vraiment deux phases. Et là, ben, c'est une phase que nous pouvons bien prendre le temps de voir. Ce matin aussi, on a pu goûter aussi aux petits ravages là-bas là. C'est des ravages, pas des ravages, c'est goût longtemps. Pour le temps, super. Le stand diatica et bien sûr, les maquillages. Qu'est-ce qu'il y a de plus ? Rechercher nos lignes justement avec David, super. D'ailleurs, voilà, un petit moment, un moment où nous passons un moment de goûter ensemble. Merci à vous. Ah bon, ça fait quoi ? Monique, c'est vrai, déjà m'applaudit à lui. Mais ça dit, un des deux, madame là-bas, l'association, justement, elles ont partené avec Batouz à la fin de l'exposition. Viens quoi ? du coup. T'es un ame, t'es content, m'a dansé coup, mais viens quoi ? C'est comme ça. En tout cas, je t'ai remis à Sidiatica, l'Ivassaya, en attendant, il vient, il soit loin, deux petits mots peut-être. parce qu'on a la même et c'est ça qui donne à nous la force, mais si nous nous transmettons et les gens n'ont pas intéressés, ben, ils n'ont pas bien parce que ça n'est pas à moi tout seul, ils n'ont pas à un seul monde ni deux mondes, mais à tout. Et si nous prenons la peine de venir là, c'est parce que, quelque part, nous connaissons qu'il manque quelque chose et nous essayons de envoyer l'étincelle qu'ils commencent à s'éteindre et si les autres deviennent et on fait une contente, nous toutes allons vanne ensemble comment ben, les affaires, ils braissent fort, quoi. Et quand tu viens, oui, t'es bonne jeune là, t'es bien, ah franchement, ah, m'est touchée, m'a l'air. Il est là, ça représente à vous. Ben oui, moi, c'est Yolaine Tougnard, en fait, m'allez la présidente de l'association pour le respect de la dignité de la femme, en fait, qui, comme on l'a dit, l'expo, l'est à l'école de musique en face-là, en fait, moi, l'est content d'avoir contribué à cette expo, mais j'espère que ce sera prévu, surtout, essaye de ramener les marmailles, voir tout ça, et en tout cas, moi, l'est content pour l'expo et moi, l'est content aussi d'être ici parmi les autres. Nous, 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 monique, tu es dans le pays de la fraîche, tout de suite, elle a dit à moi, elle est bon et elle dit, Vos ressentis pour aujourd'hui. Vos ressentis, il est puissant. Ah bon, on est vraiment content d'être là, parce que je me disais, pour moi, il n'y a pas de petites actions. Toutes actions nous faites, c'est une action valable. Toutes actions nous faites. Et c'est peut-être ça, notre force, un petit bout, un petit pas, un petit bout d'arrivée. Alors, ma présentation m'a vite fait, moi m'appelle Monique Séverin, et m'y écrit, m'y écrit depuis longtemps. Moi aussi, c'est une vieille militante, un petit peu de bouteilles, si je peux dire ça comme ça. Moi, j'ai participé à la rédaction du dictionnaire frigole français d'Alain Armand, entre autres. Après, j'ai appris mon particulier, et m'y écrit, m'en tout seul. Donc, il y a des livres que j'ai écrits, il cause sur la bâtardcité. Moi, j'avole le mot, Daniel Oireau, mais il y a, excusez-moi, parce qu'on va mettre son nom dedans. Donc, voilà. Donc, j'ai travaillé beaucoup sur la question de la bâtardcité ou du métissage, parce que j'ai pensé qu'ici, c'est une île extraordinaire, où ça a tellement, tellement de potentiel. À nous d'être convaincus maintenant de ce potentiel-là, mais je crois d'ailleurs que nous l'est assez convaincus et que nous va pousser devant, plus loin que jamais. Voilà. En tout cas, moi, je suis content d'être là. Merci à toutes, merci, tout ça que l'organisent ça, et que l'invite à moi. Merci encore. Merci, Monique. Alors, il y avait aussi le stand où ça te goûte, te mange, elle s'appelle Isabelle. Tiens, ça dit deux petits mots. Après, il y a aussi, ça te fait maquillage par là-bas, il ne connaît pas si il voudrait, il gagne, elle est en train de maquiller là-bas, non ? Dis-moi non. Deux petits mots. Alors, moi, je n'ai pas grand-chose pour dire. Sauf que, je m'apprends à mes enfants, et mes petits-enfants que je ne connais pas, ils arrivent bientôt, trois, qu'ils sont en métropole, et ils me voudraient apprendre à eux, tout ça que mon grand-mère a appris à moi. Les fruits, comment ils font telle chose, comment ils font telle chose, comme ça, quand ils ne seront plus là, ils ont dit, grand-mère, elle apprend à eux. Et c'est ça que je veux. Et moi, elle m'a appris sur le tas avec mon grand-mère, elle m'a dit, allez là-bas, elle m'a dit, non, il reste à moi. Et du coup, on a appris comme ça. Donc, transmettre toute la culture, nous n'en avons, en fait, fruits, même la nature, ici, nous ne prenons pas le temps de regarder, tout en ce moment, on se dit, ah, ici, il n'y a pas rien, par ici, par là-bas. Mais moi, tous les matins, quand on me lève, tous les matins, la montagne n'est pas pareille. Il y en a des choses, et il est trop joli, et il me remplit mon cœur de ça. Voilà. Et puis, bien sûr, bien, vient Liva. Alors, ça m'a l'autre gars, ça m'a dit, les autres. Ma croix se prend aussi, parce que des fois, il ne les comprend pas trop. Voilà. Donc, Liva Saïa, il est gentil, super gentil, artiste, il vient de Madagascar. Il est venu, d'ailleurs, avec sa femme. Vous savez, il est dans le fond, là-bas. Avec sa femme. Cet après-midi, Liva fait un petit show, comme il dirait, tout à l'heure, dans la cour de l'école. Ben, va passer d'abord le micro, pour que, ben, voilà. Peut-être que tu vas dire merci, peut-être, je ne sais pas. Bonjour, tout le monde. Voilà. Seulement, je suis content d'être là, et ça l'agit. Je ne sais pas, je ne peux pas parler bien le français. C'est toi, créole, parce que moi, je viens d'arriver. Donc, applaudissez-moi, parce que je vous aime. Remercie aussi, avec ma mère, là, c'est ma maman. Oui, je suis Madagascar, elle est créole, mais, oui, mais, le couleur n'est pas la même métier, toujours ma mère. Voilà. Ok, applaudissez aussi pour ma mère, là. Ok, merci. Vos-je-mêmes, oui. Alors, là, nous, on a donc Cidolaine Papaya, madame Cidolaine Papaya, élue, donc, à la mairie. Vous voulez élue, quel secteur ? Alors, élue déléguée à l'artisanat, au commerce et au tourisme sur Salazie. Alors, est-ce que pour vous, il est important qu'une association organise ce genre d'animation autour du 10 mai ? Oui, bien sûr, c'est très important que nous, on a toujours des associations très dynamiques qui amènent, justement, de l'animation au village. Et donc, chaque association, bien sûr, en a son rôle à jouer dans chaque quartier. Et là, nous, on a donc l'association avec El Diablo, Marlène et David, donc, très important que, sur tout le sujet, la thématique sur la traite négrier, sachant que nous, ici, sur Salazie, nous, c'est le BSO du marronnage, avec notre histoire sur Enchain, bien sûr, réfugié aux pitons. D'ailleurs, le piton, il vaut le nom, piton d'Enchain, donc, esclave auparavant qu'elle est devenue marron, justement, et par la suite, le chef guerrier. Donc, d'autant que l'association El Diablo, il fait de recherches sur nos ascendants. Donc, il est très important, parce qu'il avait eu, justement, des esclaves sur Salazie. Donc, il est important de connaître notre identité, parce qu'il fait partie, justement, de notre savoir-vivre, notre savoir-faire. Et il dit toujours que si vous connaissez qui ça voulait, vous connaissez où ça va. Donc, voilà. Je suis adjointe à la mairie, déléguée à la 3e jeunesse, et je m'intéresse, en général, à tout ce qui se passe. Et je suis venue aujourd'hui, parce que c'est très important de connaître un peu nos racines, et surtout de mettre en avant le travail de nos associations, sachant que dans les bas, partout, il y a, mais c'est super aussi, qu'à Salazie, il y a du monde qui travaille. Et donc, il faut venir voir le travail que l'association El Diablo a fait sur Salazie. Parce que c'est très important de revoir un petit peu ce qui s'est passé, parce qu'on oublie trop souvent avec la vie facile d'aujourd'hui. On oublie nos racines, on oublie notre histoire. Donc, il faut venir pour voir ce qui se passe et ce qui s'est passé. Bonne journée à vous et bonne continuation. Sous-titrage ST' 501